6-9 la matinale indice vert indice vert et vous le savez indice vert c'est la chronique qui est du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023 Hamid Balqassam bonjour Hakim Bey bonjour pour ce dimanche 14 janvier vous avez décidé à l'occasion de la journée mondiale de la logique de remonter le temps pour nous parler de logique on va commencer Hakim par le génie militaire après la première guerre mondiale le génie militaire français décide la construction de fortifications enterrées et c'est ainsi que le 14 janvier 1930 André Maginot fait voter une loi en vue de construire une ligne fortifiée sur les frontières orientales de la France cette ligne très fortifiée longue de 140 km a nécessité la mise en place d'un méga chantier avec 20 000 ouvriers qui ont creusé des tunnels des casernes des casemates pour la mise en place de batteries de centaines de canons et de pièces d'artillerie et des tunnels pouvant abriter plusieurs dizaines de milliers d'hommes le moins qu'on puisse dire c'est qu'à force de se creuser les ménages le génie militaire français s'est planté car l'armée allemande a contourné la ligne Maginot qualifiée d'infranchissable il fallait juste faire preuve de logique dans le bon sens de la frontière résultat quand le génie militaire français se plante en 39 45 ses descendants ne peuvent que collectionner encore et encore les échecs tout au long des lignes Charles et Maurice et encore plus proche dans le temps avec l'opération Barkhane cette dune en forme de croissant dans les cornes se déplace en fonction des vents dominants autant vous dire en ce 14 janvier journée mondiale la logique un cours magistral de géographie arabe au persique évitera aux descendants de Maginot de dériver jusqu'à s'échouer à babel mendap c'est l'autre point brûlant de l'agression sioniste à raza l'ont de ses propres propagés comme maires rouges hamad boulgassam et il faut dire qu'en maires rouges la logique est plutôt sans dessus dessous oui après le déclenchement du génocide toujours en cours à raza des militants yéminites dans sarallah épris de paix et de justice et surtout fatigué très fatigué d'attendre un miracle du côté du conseil de sécurité font une proposition un deal un vrai deal soit l'entité sioniste met fin à son plan génocidaire à raza soit tout navire appartenant ou se dirigeant vers l'entité sioniste sera pris pour cible en mer rouge un deal logiquement humain ou humainement logique et comme la logique occidentale est colonisée par le sionisme états unis et grande bretagne décide de bombarder états unis d'amérique et grande bretagne décide de bombarder ce qui propose à leur manière l'arrêt des massacres pour permettre à l'armée sioniste d'augmenter sa performance génocidaire c'est la logique version agana 3.0 voilà tout en rendant hommage un hommage aussi durable que renouvelable à l'afrique du sud pour son action historique reste juste en ce 14 janvier journée mondiale de la logique à espérer que les canaux maritimes menant à la cour internationale de justice puissent résister au mascaré venant de très loin mais vous avez votre longue vue votre périscope et vous voyez tout merci à mes rosses